Musique Difficile de tracer en 45 minutes le portrait d'un homme tel que Barès qui est au programme de ce soir. Difficile tant l'écrivain a disparu derrière l'homme politique dans nos mémoires pour ne plus laisser apparaître que l'antidréfusard, le fondateur du nationalisme français ou le rossignol du carnage de 14-18. Et c'est bien dommage si l'on se souvient que son oeuvre a marqué des écrivains aussi différents que Mouriac, Aragon, Camus, Monterland, Malraux ou Cocteau. Sans oublier que le général de Gaulle, tout comme François Mitterrand, se sont formés à l'école de ses cadences. Alors pour comprendre, il suffit peut-être de savoir que ce sceptique passionné avait pour intérêt premier de pousser à incandescence les débats, les sentiments, les idées et les formules. Le portrait qu'en trace maintenant Jean-Claude Lamy et Claude Vajda montrent qu'il s'y est employé toute sa vie. Voici le 41e numéro de cette collection. Le 8 décembre 1923 La France faisait des funérailles nationales à Maurice Barrès. Ils étaient tous là. Les ministres et les parlementaires que Barrès n'avait cessé d'invectiver. Les républicains dont il était, mais à sa façon, plébiscitaire et bonapartiste. Les monarchistes, compagnons de route dont il trouvait les petites têtes bien dures. Les juifs qui avaient choisi d'oublier les véhérences outrancières de l'antidréfusard. L'armée qu'il respectait tant, mais qui n'avait jamais voulu de lui. L'église qu'il avait toujours saluée, de loin. Et il y avait aussi la foule. Tous ces humbles avec lesquels Barrès n'avait jamais su parler des choses ordinaires. Ils étaient tous là, avec leurs uniformes s'ils en avaient. Car Barrès aimait les hommes qui portent les livrets des hautes préoccupations. Il faisait un dernier cortège au prince du Verbe qui avait voulu saisir l'émotion toute vive, celle qui bouge aussi vite qu'une fauvette dans un arbre au printemps. À aucun autre âge de notre histoire, et Rousseau mis à part, il ne s'élevait d'écrivain plus complètement original. Il était pour moi, comme pour la plupart de mes camarades, non seulement le maître, mais le guide. Il n'est qu'à voir le désossement progressif de la prose française, faute d'autres maîtres que des escamoteurs, pour ressentir l'absence de Barrès. S'il faut choisir, je me dirais barésien. Plus je vais, plus j'admire l'écrivain, et moins le penseur me satisfait. Mais qui, depuis un demi-siècle, a porté avec des mains plus robustes la tradition de la langue. De Barrès s'inspireront toujours les jeunes gens que tiraillent dans le même temps ces deux forces. Un sang qui demande l'action, un esprit qui veut rester libre. Les déracinés, la colline inspirée, demeurent des livres admirables, et qu'on redécouvrira lorsque Barrès sortira du purgatoire auquel il s'est condamné lui-même. Je peux vous dire que le jeune homme que j'étais, qui adorait Barrès, c'était presque un adolescent-cœur. Et Barrès, à ce moment-là, a vraiment été mon maître. Mon unique maître, je puis dire. C'est un phénomène étrange, probablement unique, dans notre littérature, que d'être célébré ainsi par un Léon Blum et par un Drilleux La Rochelle, et que de faire le pont, en quelque sorte, entre De Gaulle et Mitterrand, puisque ces deux grands hommes, ces deux présidents de la République, se sont inspirés, l'un et l'autre, de Barrès. Et mais Barrès, passionnément, je peux le dire, Je ne dis pas, voyez-vous, que certaines affirmations, certaines opinions n'aient pas heurté le jeune républicain que j'étais déjà. Mais le talent emportait tout. Il faut apprendre à écrire aussi, toujours apprendre à écrire quand on lit. Eh bien, Barrès était un maître de l'écriture, avec une palette extraordinairement étendue, puisqu'il y avait d'abord ce style un peu parfois lyrique, comme le disait le général De Gaulle dans une lettre qu'il m'avait envoyée à la suite de mon petit livre, « Barrès, dont les cadences n'ont pas fini de m'enchanter », pour retrouver la cadence barésienne chez De Gaulle. Il va, mais son style va de ça à la notation percutante de trois, quatre lignes dans son journal. C'est du meilleur Mauriac, si j'ose dire, ou bien c'est du Saint-Simon, ou bien, oui, ou bien du Laroche-Foucault. Ce sont des choses qui poignardent, comme cela. « Barrès, un produit typique des petites villes françaises », a dit un jour dédaigneusement un intellectuel parisien. C'est vrai que, comme beaucoup de grands écrivains français, Barrès est né dans une toute petite ville, Charme, à une trentaine de kilomètres de Nancy. Le site n'a pas changé, mais pour retrouver le visage qu'avait la petite cité au temps de Barrès, il faut se reporter aux cartes postales de l'époque, car située sur la route des invasions, la ville était pratiquement détruite à chaque passage des troupes allemandes. À l'aller et au retour. L'arrivée des Hulans en 70 est d'ailleurs un des souvenirs les plus vivaces du jeune Maurice. Je vis pendant 24 heures défiler le troupeau pêle-mêle qu'on appelait la retraite du général Failly. Je me rappelle comment ils couchaient dans la boue, jetaient leurs armes, et que quelques-uns pleuraient de froid et de misère. Cette journée-là reste comme les assises de mon sentiment de la patrie. J'aime la France non pas pour sa belle histoire et son charme, peut-être lui préférerais-je l'Italie, mais pour ces inconnus que j'ai vus aviliés et rangés comme des animaux au bord d'une route affreuse de neige, tandis que des brutes enveloppés de fourrure ricanaient et offensaient en eux la dignité humaine. On n'aime rien tant que ceux qu'on a vus humiliés. Ce n'est pas tant la France a plumé, la France un peu fanfaronne que j'ai près du cœur, mais d'avoir vu ceux qui parlaient ma langue traités comme des becs par des insolents, cela chaque fois que j'y pense me fait le frère. le vrai frère du plus misérable d'entre nous. Les premières années de son enfance furent heureuses. Sa mère, fragile et affectueuse, lui donna très tôt le goût des livres. Walter Scott, Jules Verne, les images d'Epinal, le magasin pittoresque, l'histoire sainte, l'enfance des hommes célèbres, rêve, gloire et aventure. Son père, centralien, qui avait été professeur puis percepteur, ne travaillait plus. Il lisait et berçait une hypochondrie tenace. Mais quand on habite une petite ville, il faut un jour la quitter si on veut aller au-delà du certificat d'études. Ce fut l'internat à Nancy, d'abord au collège de la Malgrange, où il resta deux ans. Mes camarades m'appelaient le corbeau parce que j'étais un petit garçon noir de cheveux, grave et isolé. Puis ce fut le lycée de Nancy, où il resta jusqu'au baccalauréat, toujours interne. C'est une grande peine pour un petit enfant qui a l'âme simple de n'embrasser personne avant de se coucher. Quand cette habitude est perdue par une dure nécessité, quelque chose se dessèche dans le cœur et il demeure pour toute la vie méfiant et peu communicatif. Il dut vivre parmi les enfants de son âge, fâcheux milieu, car à dix ans, ce sont précisément les futurs goujats qui dominent par leur hablerie et leur vigueur. Mais celui qui sera plus tard un galant homme ou un esprit fin, à dix ans, est encore dans les brouillards. Ce milieu, s'il salit tout l'extérieur des adolescents, du moins fortifie la puissance du rêve en le refoulant. Celui qui grandit hors de la société des femmes, appliqué à ne pas différer de compagnons vulgaires et railleurs, n'épanouira jamais sur son visage et dans tous les mouvements de son corps, la grâce sublime d'une âme confiante. Mais ces jouissances intimes qu'il ne pourra partager avec personne y gagneront en mappreté. Ces résultats scolaires, eux, sont assez bons, sans plus. Des accessites en français, en version latine, en histoire-géographie. Mais ce ne sont pas les auteurs du programme qui intéressent le plus l'élève Barès. Son baccalauréat en poche, le jeune Barès accepte de s'inscrire à la faculté de droit pour faire plaisir à son père. Il est enfin libre. Fini l'internat, les longues heures de cours ennuyeux, les congénères brutaux, plus besoin de se cacher pour lire. Il partage un deux pièces avec Stanislas de Gaïta, son ami des dernières années lycée, dans une petite maison de la rue Ravinel, pas très loin de la place Stanislas. Dans la nuit nancyenne, les deux amis s'enivrent de poésie, Baudelaire, Verlaine, les premières cigarettes, les premières compagnes. Mais la capitale attire irrésistiblement le jeune provincial. Il s'y rend fréquemment car sa grand-mère possède un appartement au boulevard Saint-Michel. Enfin, en 1883, Barès vient s'installer définitivement à Paris. Il a 21 ans. Ce qui l'intéresse surtout à cette époque, c'est de rencontrer les importants. Ceux qui pourront lui mettre le pied à l'étrier, l'aider à commencer une carrière littéraire qui le sortira de la masse. C'est son époque rastignac. C'est ses âmes, du talent, de l'humour, de l'élégance, un dandisme qui plaît. Les portes s'ouvrent devant le jeune provincial. Il rencontre les gloires du temps, Victor Hugo, Anatole France. Il réussit à se faire publier dans plusieurs revues. A 22 ans, il se lance et crée la sienne, Tâche d'encre, dont il sera l'éditeur et l'unique rédacteur, avec une certaine désinvolture. La rédaction ayant la grippe, ce numéro comme le précédent, subit un retard. Il faut aussi que la chair exulte. Et le jeune Maurice Barès ne se prive pas de recourir, comme la plupart des jeunes bourgeois de son temps, au service des demoiselles de Petite Vertu. Il les évoque dans son premier vrai livre. Par luxure, assurément, et par désir de paraître, il fit le geste de l'amour quelquefois, autant que leur sourire et son hygiène s'y prêtaient. Ces personnes, à défaut d'urbanité de cœur, n'offraient pas même ces lenteurs de la politesse qui seules adoucissent les séparations. Et les soirs suivants, jusqu'à l'aube, s'échauffant l'imagination, il en oblissait son aventure de symbolisme vague et pénétrant, en sorte qu'elle devint digne de son désir de se désoler et de la niaiserie inévitable de son âge. Mêlant autobiographie, poèmes en prose, essais, sous l'œil des barbares, pose la première colonne de l'édifice barésien, le culte du moi. D'abord, c'est très standalien. On voit cette jeunesse qui s'impatiente devant une république qui est en train de pourrir. C'est un cri de colère. C'est un état d'âme d'indignation, de refus complet et la recherche d'une source vitale. La France a un peu manqué son romantisme. Le romantisme français est parti vers les fusions des sentiments, vers Lamartine, alors que chez Barès, et je crois bien qu'il est le seul dans notre littérature, le romantisme est quelque chose qui est fait pour donner de l'énergie. C'est la recherche d'un moteur. Sous l'œil des barbares sera suivi l'année suivante par Un Homme Libre et deux ans plus tard par Le Jardin de Bérénice qui clôt la série du culte du moi. C'est de manquer d'énergie et de ne savoir où s'intéresser que souffre le jeune homme moderne si prodigieusement renseigné sur toutes les façons de sentir. Eh bien, qu'il apprenne à se connaître. Il distinguera où sont ses curiosités sincères, la direction de son instinct, sa vérité. J'entends que l'on va me parler de solidarité. Le premier point, c'était d'exister, que si maintenant vous vous sentez libre des barbares et véritablement possesseur de votre âme, regardez l'humanité et cherchez une voie commune où vous harmonisez. En creusant au fond de lui-même, il a cru retrouver l'hérédité, les millions de morts qui ont fait ce pays. Il a voulu reprendre contact avec cette immense histoire qui est celle de la France. il est allé là tout proche comme lui avait dit Taine, tout proche de la folie en se disant si on arrivait à faire la somme de toutes les émotions ressenties par ceux qui nous ont précédés et que l'on puisse les éprouver soi-même, enfin, on serait heureux. Bref, c'est par ce creusement que Barès arrive à ce fonds commun, ce fonds national et qu'il va devenir nationaliste. Le nationalisme, voilà pour la doctrine. Reste à trouver l'homme qui la portera. Ce sera boulanger. Mais l'époque est pauvre en homme fort. Il n'y a plus de Napoléon Bonaparte dont son père avait été un fidèle grognard. Il n'y a pas encore de De Gaulle que son fils Philippe ralliera dès 1940. Il n'y a que boulanger. Porté par un immense élan populaire qui veut venger l'humiliation de 70 et chasser les députés corrompus. À 27 ans, Barès est élu député boulangiste de Nancy. Ce qui fera dire à Anatole France... Que fera M. Maurice Barès à la chambre ? Ses vertus et ses vices sont bien distinguées pour le palais Bourbon. Sa subtilité lui donnera l'air d'un petit ballon rouge perdu dans les frises. Et puis, avec un esprit comme le sien, il faut s'attendre à tout. M. Maurice Barès est capable d'être convaincu. La première conviction du nouveau député c'est l'anti-parlementarisme et le portrait qu'il dresse de ses collègues n'a rien d'un même. Ces médecins, ces avocats, ces industriels ne sont ni rares ni exceptionnels. Mais précisément par cette médiocrité qui leur permit de ne point offusquer les lecteurs, ils nous donnent la moyenne de leur arrondissement. Dans cette bigarrure, une seule chose d'abord est commune à tous. La combativité. Quelle ruse et quelle ténacité ne fallut-il pas au plus humble de ses élus contre ses adversaires pour les vaincre et contre ses amis pour les évincer. Jusque dans Paris, il bouillonne des haines, des intérêts, de toutes les passions de son arrondissement. Toutefois, ces députés, ces petites bêtes de proie, aussi différentes entre elles que les 580 parcelles de terre où elles furent nourries adoptent rapidement des mœurs et une âme corporative. Dans le boulanger, il y avait un petit peu de tout. Et Barès s'y trouvait d'ailleurs tout à fait à l'aise. Je crois que Barès eut désiré avant tout jouer un rôle politique. Je crois que le grand moment de la vie de Barès qui lui a donné vraiment le sentiment de toucher à tout ce qu'il avait désiré dans la vie. C'est lorsqu'à 25 ans, il a été élu député boulangiste de Nancy. Nietzsche disait malheur à moi, je suis nuance. Barès nous plaisait parce qu'il était des nuances. Et tout à coup, il a choisi, il a troqué les irrisations d'une eau marécageuse qui nous plaisait pour le bleu, blanc, rouge du drapeau. En 1894, un jeune officier juif, Dreyfus, passe son conseil de guerre pour trahison au bénéfice de l'Allemagne. Il sera condamné sur la base d'un dossier secret qui ne sera communiqué ni à l'accusé ni à la défense. Pour lui, le nationalisme inclut le socialisme. Mais à l'époque, l'antisémitisme n'avait pas le sens que nous... Il était à gauche beaucoup plus qu'à droite. C'est avec l'affaire Dreyfus que l'antisémitisme bascule à droite et que, effectivement, Barès devient antisémite au sens qui n'est pas encore celui que ce mot prendra après Auschwitz et la solution finale, mais qui est déjà quelque chose en effet de déplaisant. Par une ligne diagonale, ce groupe sinistre arriva jusqu'à quatre pas du général figé sur son cheval pour s'arrêter brusquement. Les quatre artilleurs reculèrent. Le greffier parla, la silhouette rigide, ne broncha point sinon pour lever un bras et jeter un cri d'innocence tandis que l'adjudant de la garde, terrible par sa taille et magnifique de tenue, le dépouillait si vite et si lentement de ses boutons, de ses galons, de ses épaulettes, de ses bandes rouges, le tiraillait, le dépiautait, l'endeuillait. Le plus terrible fut quand sur le genou il brisa le sabre. Quand il s'avança vers nous, le képi enfoncé sur le front, le lorgnon sur son nez ethnique, l'œil furieux et sec, toute la face dure et qui bravait, il s'écria que dis-je, il ordonna d'une voix insupportable. Vous direz à la France entière que je suis innocent. Judas, traître, ce fut une tempête. Fatale puissance qu'il porte en lui ou puissance des idées associées par son nom, le malheureux détermine chez tous des décharges d'antipathie. Sa figure de race étrangère, sa raideur impassible, toute son atmosphère révolte le spectateur, le plus maître de soi. Quand j'ai vu Émile Henry, pied lié, main lié, contraînait à la guillotine, je n'eus dans mon cœur que la plus sincère fraternité pour un malheureux de ma race. Mais qu'ai-je à faire avec le nommer Dreyfus ? Donc cette souffrance, cette obsession de la patrie menacée par l'Allemagne l'a amenée à déraisonner, il n'y a aucun doute. Ces pages sur la dégradation de Dreyfus sont une chose affreuse, affreuse. Et pourtant, il s'en est tiré. Il s'en est tiré parce que ce n'était pas un partisan, parce qu'il était ami de Jaurès, parce que Blum l'admirait beaucoup, parce qu'il ne pouvait pas devenir un nazi ni même un fasciste. Trois ans plus tard, l'affaire Dreyfus est portée sur la place publique par Zola. Des hommes politiques, des intellectuels et quelques militaires ont acquis la conviction que Dreyfus était innocent. La vérité finira par s'imposer. Dreyfus sera rappelé de l'île du diable où il était détenu, rejugé, avant d'être définitivement réhabilité par la cour de cassation en 1906. La parole est à M. Barès. Je voudrais échapper à l'atmosphère passionnée de cette assemblée et exprimer avec modération mes raisons. J'ai suivi les audiences du procès de Reine, j'ai entendu, j'ai vu selon des bas devant la cour de cassation. Les témoins, leurs confrontations, la physionomie des juges, la figure elle-même de l'accusé étaient des éléments de connaissance. Comment peut-on dire cela ? C'est à l'unanimité que la cour de cassation a proclamé l'innocence de Dreyfus. Ces 18 conseillers furent à mon avis les bons serviteurs de la paix sociale. Néanmoins, quelles que soient les impressions que je ne puis pas chasser de mon esprit, de ma sensibilité et de tout mon être, je ne suis pas de ceux qui s'insurgent contre la vérité judiciaire. Dreyfus a été le traître pendant 12 ans par une vérité judiciaire. Par le crime de vos amis ! Depuis 24 heures, par une nouvelle vérité judiciaire, il est l'innocent. C'est une grande leçon, messieurs. Je ne dis pas de scepticisme, mais de relativisme qui nous invite à modérer nos passions. Je refuse en conséquence de m'associer à vos efforts pour tourner l'amnistie. Les militaires ont tous été des témoins de bonne foi. Même Henri, même Mercier, il prenez faussaire de l'état-major. Deux ans plus tard, Barès s'opposera au transfert des cendres de Zola au Panthéon. Monsieur Émile Zola est intervenu avec un immense éclat en faveur de Dreyfus et contre l'armée. Qu'est-ce que Monsieur Émile Zola ? Je le regarde à ses racines. Cet homme n'est pas français. Je reconnais que son Dreyfusisme est le produit de sa sincérité, mais je dis à cette sincérité, il y a une frontière entre vous et moi. Quelle frontière ? Les Alpes. Il n'y a jamais eu de haine ni même de brouille entre lui et les chefs de la gauche. C'est assez curieux. Les rapports avec Jaurès, avec Léon Blum, avec Simba, avec Gued, avec Milran ont toujours été humainement excellents. Et on déjeunait, on discutait des choses. Jaurès parle en peinture, Simba dit à Jaurès, tais-toi Jaurès, en peinture, tu es plus réactionnaire que Barès, écoute-le. C'était le ton. J'ai cette douloureuse impression de voir le talent, l'instruction, la culture à l'extrême gauche. Jaurès, pré-sensé, Samba. Il y avait déjà cela quand Danton, Carnot, Robespierre se trouvaient d'un côté et de l'autre les crétins de Coblance. Ce sont des vases précieux, ces Jaurès, où se trouve une boisson inférieure et ces gens de droite, des pots sans art, où la boisson est saine. La grande différence entre Barès et Maurras, c'est que Barès est resté favorable à la révolution française, que Maurras a condamné absolument. Tous les grands moments de l'histoire de France, Barès a voulu les assumer et celui-là même, où la France a proclamé les droits de l'homme, c'est-à-dire allié définitivement son patriotisme à l'universel. C'est à la Ligue des Patriotes, fondée par son ami Déroulaide, que Barès poursuit son activité politique pendant toute la période de 1893 à 1906, où il ne réussit pas à se faire élire député. C'est aussi à cette époque qu'il écrit les trois volets de son roman de l'énergie nationale. Les déracinés, l'appel aux soldats, leur figure. La chambre qu'il branchait, qu'il déchirait quelquefois dans ses oeuvres, dans ses livres, au fond, il ne pouvait pas s'en passer. Il adorait de mille yeux. Voilà la vérité. Il adorait de mille yeux. Et je dois dire, c'est surprenant d'ailleurs, que cet homme qui avait eu tous les succès, littéraire complet, académie française, tout ce qu'on voudra, député. Et ne vous y tropez pas, il y tenait beaucoup. Il m'a dit à moi que les jours d'élection de député, il était plus préoccupé des résultats qu'il l'était quand il avait été candidat à l'académie. Je vais dire à moi et dire combien il y était. En 1906, il est élu à l'académie française, au fauteuil de José Maria de Heredia. Chez nous, toutes les idées viennent se confronter et tous les sens se mêlés. Ces interventions, en même temps qu'elles peuvent nous augmenter, tendent à nous désunir et nous dénaturer. Le péril ne fut jamais plus évident qu'aujourd'hui, où l'on nous prêche que pour mieux profiter des apports étrangers, nous devons renoncer à nos cadres et aux principes sur lesquels nous sommes fondés. On nous propose d'être moins français pour nous faire plus humains et pour mieux nous élever à la bienveillance universelle, on veut que nous manquions à notre patrie. Pour ma part, je crois qu'un français ne peut mieux déployer ses vertus que dans le respect des conditions qui formèrent la France. Et je voudrais que l'on se guidât sur la méthode que vous avez prise pour maintenir le caractère de notre société polie. Grâce à un certain... 1906 est vraiment une année faste pour Maurice Barès. Aussitôt après son élection à l'Académie, il est élu député de Paris et acquiert le château de Mirabeau en Provence. Le passant le plus prosaïque se félicite que cet âpre paysage ait gardé son couronnement féodal. Il s'arrête, il admire sur son rocher cette forte bâtisse aux quatre tours et qui groupe à ses pieds son village. Petit village de la Provence montagnarde, à l'ère sarrasin, avec ses maisons entassées et brûlées. Il n'a guère bougé depuis cent ans. Non plus que le château ou la chambre de Vauvenard, la chambre du bailli, la chambre de l'orateur nous ramènent dans l'intimité de ces figures qui continuent d'élever ici la voix. Tout ce que j'ai éprouvé de plaisir et de douleur dans la vie, c'est à vous, madame, que je le dois. Vous que j'appelais avant même que je vous eusse rencontrée, vous étiez dans les barbares, dans les déracinés, dans du sang, dans toutes mes pensées, aussi bien que dans Sparte, les amitiés, la colline et l'oronte. Aussi, mon œuvre s'est placée malgré moi sous votre invocation et maintenant, je demande qu'un jour votre nom, qui fut le rêve et le secret de ma vie, soit inscrit à la première page de ce qui pourrait survivre de votre amie. Cette lettre est adressée à Anna de Noailles, qu'il a rencontrée en 1903 et dont il est tout de suite tombé éperdument amoureux. Ils n'ont pourtant pas les mêmes opinions. La jeune poétesse est de gauche. Lors de l'apparution de scènes et doctrines du nationalisme, Maurice Barrès poussera la délicatesse jusqu'à offrir à la belle Anna un exemplaire de son livre, superbement relié, mais entièrement vierge. Ses amours avec Madame de Noailles sont restés assez énigmatiques et il y avait dans la façon dont Barrès voyait les femmes à la fois un très grand attrait. On en a le témoignage dans Du sang, de la volupté, de la mort, et une sorte de déception. Il a été déçu visiblement par les femmes et je dirais il s'est senti, il a traité sa pulsion comme étant une sorte d'infirmité. Presque un mot est trop fort, disant comme quelque chose qui n'était pas digne de lui, il était en quelque sorte un peu humilié par ce besoin des femmes ou par cette admiration des femmes et on voit constamment, constamment, assez souvent, des allusions dans ses cahiers à ce livre impossible sur l'androgyne qu'il ne pourra jamais écrire. Je crois qu'il y a là quelque chose de très spécial chez Barès qui est le désir des deux sexes réconciliés en quelque sorte. J'ai cru comprendre que Madame de Noaille surtout, mais peut-être Maurice Barès également, dans leur double culte du moi si différent l'un de l'autre, avait quand même beaucoup songé à la postérité en s'étreignant et en s'écrivant. Je crois qu'ils pensaient qu'un jour leur lettre serait publiée et que la postérité ne devait rien ignorer des rugissements voluptueux de ces deux êtres d'exception. Il disait « Je n'aime pas beaucoup les dames chez qui le genou a plus d'importance que la figure. » Ça voulait dire beaucoup de choses. Je maintiens que ce désir presque platonicien d'un être plus parfait que l'être monosexué est constant chez lui. Est-ce un désir érotique ou un désir esthétique ou un désir poétique ? Je pencherai pour la dernière hypothèse. Je ne sais rien de plus troublant que de retrouver dans une grande fille le sourire qu'on lui vit enfant. Cela éveille l'idée si passionnante des transformations de la nature. Nous distinguons confusément que ce jeune corps qui nous enchante n'est pas une chose stable mais le plus bel instant d'une vie qui s'écoule avec une sorte d'irritation sensuelle. Nous voudrions la presser dans nos bras, la préserver contre cette force de mort qu'elle porte dans chacune de ses cellules ou du moins profiter dans une sensation plus forte que les siècles de ce qui est en train de périr. La beauté des jeunes femmes est distribuée sur les diverses parties de leur corps mais cette beauté quand elles vieillissent se fixe toutes sur leur visage. C'est ainsi que dans ma jeunesse j'ai cru la beauté dispersée à travers le monde mais aujourd'hui j'en trouve l'essentiel sur le visage sans éclat de ma terre natale. A l'approche de la quarantaine Barès va commencer à se réapproprier la Lorraine. Le déclic a été la mort de son père puis de sa mère. Peu à peu j'ai créé la Lorraine en moi. Je l'ai créée sur la tombe de mon père. Il prend l'habitude de venir fréquemment dans l'ancienne maison de sa grand-mère à Charme. C'est une grande demeure bourgeoise entourée d'un vaste parc où il a souvent joué ou lu lorsqu'il était enfant. Là il va redécouvrir que l'esprit de Lorraine celui de Jeanne d'Arc et de Gaudefroy de Bouillon est le sien. Esprit de tradition, esprit d'aventure, esprit de résistance aussi. Nous qui sommes la frontière et qui sentons plus qu'aucune partie du pays la nécessité d'être un roc. A un jet d'obus de la frontière allemande telle qu'elle est dessinée depuis l'annexion, il écrira Les Bastions de l'Est, nouvel ensemble de trois volumes destinés cette fois-ci à exalter la résistance à la germanisation des Alsaciens lorrains. Mais comme toujours, Barès ne peut pas être seulement un homme de combat et dans le même mouvement qui le porte à mobiliser les esprits contre l'ennemi héréditaire, il mûrit une oeuvre ambivalente dont la rédaction s'achèvera en 1913, La Colline inspirée, son oeuvre maîtresse. C'est la colline de Sion-Vendémon, faible éminent sur une terre la plus usée de France, sorte d'hôtel dressé au milieu du plateau qui va des falaises champenoises jusqu'à la chaîne des Vosges. L'histoire était fondée sur des événements réels, mais dont les acteurs reposaient déjà dans la paix du cimetière de Sion lorsque Barès s'entreprit de les relater. Principaux protagonistes, les frères Bayard, trois prêtres qui, pour obéir aux traditions de leur terre, s'étaient révoltés contre leur évêque et l'autorité de Rome. Ce qui fait l'intérêt et la force de la colline inspirée est que l'auteur y est partagé. Il vibre avec le prêtre schismatique et s'il donne finalement raison à l'église, le cœur n'y est pas. C'est dans le dialogue final entre la chapelle et la prairie que s'exprime le dilemme barésien. Entre l'émotion et la discipline entre l'instinct et l'ordre. Je suis, dit la prairie, l'esprit de la terre et des ancêtres les plus lointains, la liberté, l'inspiration. Et la chapelle répond, je suis la règle, l'autorité, le lien, je suis un corps de pensée fixe et la cité ordonnée des âmes. Éternel dialogue de ces deux puissances à laquelle obéir et faut-il choisir entre elles. Ah, plutôt qu'elles puissent, ces deux forces antagonistes, s'éprouver éternellement sans jamais se vaincre et s'amplifier par leur lutte même. Elles ne sauraient se passer l'une de l'autre. Qu'est-ce qu'un enthousiasme qui demeure une fantaisie individuelle ? Qu'est-ce qu'un ordre qu'aucun enthousiasme ne vient plus animer ? L'église est née de la prairie et s'en nourrit perpétuellement. C'est-ce que tu ne sais pas ? C'est parti. Cette guerre de revanche que Barès a tant réclamée, il ne la fera pas. L'armée refuse de l'enrôler. Il a 52 ans et avait déjà été ajourné en raison de sa faible constitution lorsqu'il s'était présenté devant le conseil de révision. Il décide alors d'écrire chaque jour un article dans l'écho de Paris pour soutenir le moral des combattants. C'était un nationaliste, c'est vrai, et il a trouvé ses plus grands moments, non pas sa meilleure inspiration d'ailleurs, dans la grande guerre. À ce moment-là, la réconciliation était faite et il ne s'agissait plus d'insulter les juifs, mais de glorifier le grand rabbin Bloch venu consoler un soldat agonisant, un chrétien, en luttant dans le crucifix. Pendant toute la durée de la guerre, Barès va donner de la voix et de la plume à chaque victoire, à chaque commémoration patriotique. Cela lui vaudra quelques sarcasmes. On l'appellera le littérateur du territoire. Romain Roland forgera une formule encore plus cinglante. Le rossignol du carnage. Le fait que son fils unique soit, lui, au front n'attendrit nullement les caricaturistes. Au rage, au désespoir aux vieillesses ennemies, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? Ce bras qu'avec respect toute la France admire, qui souvent fit frémir l'Auvergne et l'Aragon. Ce bras trahit mon cœur et ne fait rien pour moi. Philippe, as-tu du cœur ? Tout autre que mon père l'éprouverait sur l'heure. Va, cours, vole et fais notre devoir. Nous nous promenions sur le boulevard Maillot. Le ciel menaçait un peu de pluie et il a parlé de son œuvre. Et il a dit, influencé certes par les campagnes qu'on avait fait contre lui pendant la guerre, mais aussi réfléchissant comme ça. Tu vois la faiblesse de tout ça, de cette littérature héroïque. Je ne parle pas seulement de la guerre, mais d'une façon générale, c'est une littérature plutôt héroïque. La faiblesse de tout ça, c'est que je ne suis pas moi-même un héros. 11 novembre 1918. C'est la victoire, nette et définitive. Toute la France est en liesse et l'auteur des Bastions de l'Est voit enfin son rêve se réaliser. Le drapeau français flotte de nouveau sur Strasbourg, Metz, Colmar. La Moselle de son pays natal, qui avant la guerre devenait si vite une rivière allemande, n'est plus désormais le rappel d'une mutilation. Elle coule, française, vers la Rennanie, cette terre qui fut romaine, vers le monde germanique redevenu promesse d'Orient. Il était vraiment enraciné, il se voulait enraciné, mais en réalité, son imagination avait besoin du dehors. Et il y a une sorte de va-et-vient continuel chez lui, entre ce côté patriote terrien, ce côté paysan, glorification du paysan, alors que la ville est dangereuse, et son exotisme, n'est-ce pas, qui est parfois d'un goût qui me paraît un peu trop sucré. C'est un peu le jardin sur le rond, c'est un peu du rat l'oucoum. Mais il en avait besoin. Je n'ai pas cessé de désirer l'Orient. Le nationalisme manque d'infini. Je voudrais me donner à quelque chose de plus large et de plus prolongé. d'universel. Si j'étais un jour un grand poète, ce serait pour exprimer un désir insatiable du ciel immense. Mais si j'étais un plus grand poète, je chanterais un héros qui se meut volontairement dans un horizon plus étroit que sa rêverie. Connaissons, acceptons, aimons nos fatalités qui nous bornent. Ce patriote intransigeant ne pouvait pas avoir deux patries. Mais l'Espagne, et tout particulièrement Tolède, la ville du Gréco, occupe une place tout à fait à part dans son cœur. Cette pentecôte, cette venue de l'Esprit-Saint, me donne une pleine unité d'impression. Tous ces êtres, apôtres et saintes femmes, qui, à bien voir, sont des portraits, s'élancent d'un seul et même mouvement, hors de leurs conditions naturelles, pour rejoindre l'Esprit-Saint qui plane, lumineusement. Nous les voyons devant nous qui se spiritualisent. Un enchantement d'enthousiasme les perce, et les transfigure, les héroïse. Monterland a toujours pensé que Barès n'était jamais allé jusqu'au bout de ses désirs. Qu'en politique, en religion, il était resté un voyeur. Il est vrai que, vis-à-vis du christianisme, par exemple, la position de Barès n'est pas dénuée d'ambiguïté. Tout à fait, il était plus catholique que chrétien, si j'ose dire. Ce en quoi il se rapprochait de Maurras. Mais l'Église catholique appartenait à ce patrimoine dont la France ne pouvait pas se séparer. La France était une nation chrétienne. Il m'a d'abord dit quelque chose d'insignifiant. Il a dit, la religion, on ne l'ose pas. Chacun a celle dont il a besoin. Je l'ai regardé, et alors il s'est repris. Il a dit, non, chacun a celle dont il est digne. Il y avait aussi cette... ce goût pour la mort qui est chez lui si fort. Cette obsession de la décadence, du temps qui passe et qui abîme les corps, qui abîme les villes. Et il trouvait, dans la religion catholique, une sorte de consolation. Ah, qu'on est bien sous la plainte éternelle des chants latins, dit-il. Un an avant sa mort, Barrès publie Le Jardin sur le Ronde, qui suscite de vives critiques chez certains de ses amis catholiques. J'ai cessé de plaire à mes compagnons de route. Je crois qu'il peut encore naître après vous des enfants de 20 ans avec qui mes livres établiront un dialogue, car les livres des poètes tiennent des discours divers aux diverses générations. Nous serons un jour meurtris par notre cercueil. Nos mains jointes seront opprimées par des planches clouées à grand bruit. Ce sera fini, sans que ce moment suprême prenne la moindre grandeur tragique, car l'accident ne paraît singulier qu'à l'agonisant lui-même. Ce sera terminé. Tout ce que j'aurais emmagasiné d'idées, d'émotions, et mes conceptions si variées de l'univers, s'effaceront. De la campagne en toute saison, pour moi, s'élève le chant des morts. Un vent léger le porte et le disperse comme une senteur. L'âme qui habite aujourd'hui en moi est faite de millions de morts, et cette somme grossie du meilleur de moi-même me survit en perdant mon souvenir. À ma mort, Philippe, il faudra me conduire dans l'ombre du clocher de Sion et ne point attrister, car ma fortune sera comblée si je me confonds avec cette terre riche de toute la continuité lorraine. et les autres Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.